Le projet Ligne de vie consiste à mettre de l'avant l'expérience de l'immigration vue et ou vécue par des immigrants de première génération, de deuxième génération et des Québécois de longue racine. Par le médium du dessin, des jeunes des écoles Jean-Baptiste Meilleur et Pierre Dupuis, ainsi que des participants du Cric, ont été invités, au début de l'année 2020, à s'exprimer sur différents sujets liés à l'immigration. Des ateliers artistiques ont été réalisés dans les classes participantes afin d'accompagner les jeunes dans leur processus de réflexion et de création. Onze classes de jeunes du primaire et du secondaire ont participé. Au total, plus de 150 dessins ont été réalisés. Suite à ces ateliers, l'artiste Diego Herrera, alias Yayo, s'est inspiré de ces dessins afin de créer cette illustration mettant de l'avant l'expérience de l'immigration. Ces images seront transposées sur des affiches grand format qui seront diffusées dans la Ville de Montréal, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation aux réalités interculturelles. En attendant de déployer la campagne, nous vous dévoilons aujourd'hui une des sept images qui a été créée par Yayo. Écoutons-le nous expliquer comment il a vécu cette expérience. Faire ces affiches a été pour moi un immense bonheur et un bon défi, car l'immigration fait partie essentielle de ma vie. Le carrefour des ressources interculturelles m'a offert une occasion unique de montrer, avec des dessins et des couleurs, ce que l'immigration représente. De tout mon corps, je remercie toutes les personnes qui, avec leur expérience, leur imagination et leur dessin, ont participé à ces projets. Autant les enfants que les adultes, ainsi que la très créative et super chaleureuse équipe du CRIQ, Geneviève, Véronica, Justine, Cassandre et Ruben. Merci et au plaisir de partager mes images avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501